Nous avons plaidé depuis longtemps pour un rapprochement entre Kigali et Kinshasa. Finalement, ça s'est fait. C'est vrai, nous n'étions pas impliqués directement dans les pourparlers qui se sont faits au niveau bilatéral et qui continuent d'ailleurs. Et l'accord entre Kigali et Kinshasa a permis d'abord l'intégration du CNDP dans les FARDC et ensuite les opérations contre les FDLR. C'était une bonne initiative diplomatique au crédit du gouvernement congolais, mais aussi au crédit de la diplomatie rwandaise. Il faut le dire, c'est les deux gouvernements, les deux chefs d'État qui ont tenu à réaffirmer cela. Le 6 août dernier, quand ils se sont rencontrés à Goma, c'était d'abord la volonté politique évidemment de ces deux chefs d'État appuyés par les Nations Unies. Mais nous avons toujours dit qu'il y aura une approche non militaire, à savoir un effort d'attirer, d'inciter les aliments du FDLR et notamment ceux qui ne sont pas recherchés pour le génocide, de se rendre et de se repatrier au Rwanda. C'était toujours prévu dès le début. Ces opérations ont été sanctionnées par le communiqué de Nairobi signé par la LEC et le Rwanda en novembre 2007. Jusqu'à l'année dernière, le problème principal tel qu'il a été écrit dans les médias ici, c'était le CNDP. Aujourd'hui, c'est la première fois que les FDLR, qui est vraiment au noyau du problème des Kivu, se trouvent isolés, isolés de leurs alliés traditionnels aussi, du Pareko et des Mahémaï, qui ont rejoint l'armée nationale. Je pense qu'il faut reconnaître qu'il y a eu un impact humanitaire, que ce soit le déplacement des populations, que ce soit un représailles, notamment par les FDLR, et parfois par des cas d'indiscipline par les forces armées de la RDC. Nous avons mis en place des dispositions pour minimiser, d'éviter au plus grand maximum l'impact sur la population. Nous avons déployé, par exemple, des équipes de protection, des équipes conjointes de protection. Nous avons implanté des bases temporaires, par exemple, dans 80 différentes localités à travers l'équivalent. Dans un vraiment effort systématique de protéger la population. La stabilisation est un compliment indispensable à nos efforts sur le plan militaire. Donc, stabilisation passe par l'autorité de l'État, présence notamment de la police, la justice, mais aussi d'aider à améliorer les conditions de vie de la population. Il faut que la population voit un certain dividende de la paix, que ce soit école, dispensaire, route et stabilité. Tous ceux qui ont été sur le terrain dans l'équivalent, qui ont vu les conditions de vie de nos soldats sur le terrain, qui ont vu le soutien que notre administration apporte aussi bien à la force qu'aux populations, tous ceux-là ont été convaincus que la mission des Nations Unies au Congo fait un travail irremplaçable.